De longues files d'électeurs attendaient ce matin de voter pour les élections présidentielles et législatives dans le bureau de vote du 7e arrondissement à Bangui. C'est là que l'ancienne chef de l'Etat de la République centrafricaine, au cours de la période de transition de 1914 à 2016, et unique femme candidate à l'élection présidentielle du 27 décembre, est allée déposer ses bulletins de vote. C'est une fierté, en tant que centrafricaine, d'user de mon droit de vote. C'est un grand jour pour nous, et ce jour s'inscrit dans la longue lutte pour la démocratisation et le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. J'ai encouragé la poursuite du processus, je suis venue manifester ma solidarité avec le processus. Malgré le contexte difficile, il nous faut avancer, il nous faut aller de l'avant. Quelques 2000 observateurs internationaux et nationaux ont été déployés en République centrafricaine pour suivre ces élections. 16 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle et quelques 1500 pour les élections législatives. – Sous-titrage FR –